Musique 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 Ligue 2, on va voir un petit peu ce qui s'est passé pour cette 18ème journée de Ligue 1 Pour cette 20ème journée de Ligue 2 Donc c'est parti, on va voir un petit peu ce qui s'est passé pour ces rencontres L'entame du week-end, c'était vendredi avec un Marseille-Strasbourg Les Marseillais étaient à domicile au Vélodrome Mais ils ont buté, ils ont fait match nul un partout face à Strasbourg Contre-performance on peut le dire pour les Marseillais Les Rémois qui ont surpris les Monegasques Reims s'est imposé 3 buts à 1 Et vraiment a déroulé face à Monaco C'était la première surprise du week-end Il y a eu beaucoup de surprises ce week-end, c'est ce qu'on va voir également Donc Reims qui a surpris Monaco Rennes qui a bouleversé Nice également Nice qui était solide 2ème Qui perd encore de l'écart sur le Paris Saint-Germain Sachant qu'ils ont été battus par Rennes à domicile Rennes s'est bien ressaisi Lille qui a déroulé face à Lorient, c'est moins surprenant Lorient équipe en difficulté Qui malheureusement se dirige de plus en plus vers la Ligue 2 pour la saison prochaine Lille qui a déroulé, Lille haut de classement face à Lorient Bas de classement, ça c'est un match plutôt Auquel on pouvait s'y attendre statistiquement parlant Clermont qui a également surpris Clermont qui s'est imposé face à Nantes Et ça c'est important pour Clermont Pour essayer de sortir de cette zone rouge On verra juste après le classement, ils y sont toujours Mais ils ont battu une équipe de bas de classement Donc là, très intéressant ce match de Clermont Nantes a consémé un rouge pour les Canaries Donc voilà, Brest qui continue de surprendre positivement Victoire 2-0 face à Montpellier Match solide 2 buts marqués, 0 buts concédés Défense solide Créativité et tout ça Solide 3ème Brest qu'on n'attendait pas à ce niveau là Moi je les voyais même, je vous l'avoue en début de saison Possiblement relégués en Ligue inférieure C'est pas du tout le cas Et pour l'instant Brest va bien et ça fait plaisir de voir ça Toulouse qui a battu Metz à domicile Metz qui aurait bien voulu se ressaisir Malheureusement les Messins se sont fait surprendre Par Toulouse, 1 but à 0 Ça a joué pourtant mais ça n'a pas suffi du côté de Metz Donc ça, ça ne fait rien Défaite à nouveau de Metz Le Havre qui a déroulé face à Lyon Qui a concédé 2 rouges C'est pas un rouge mais c'est bien 2 rouges 3-1 Le Havre qui remet Lyon en difficulté Il reste un match Lance Paris Saint-Germain Un choc On n'a pas le résultat encore Mais qu'est-ce que ça donne pour ce classement Paris qui est quoi qu'il arrive même s'ils perdent ce soir Premier avec 40 points 5 points d'avance sur Nice Ils peuvent porter cette avance à 8 points En cas de victoire ce soir face à Lens Nice on l'a dit ça va beaucoup moins bien Deuxième mais pas très solide Il reste sur 3 défaites dans l'ancienne dernière rencontre Ça va beaucoup moins pour Nice Qui n'avait pas perdu un match En début de saison Pendant longtemps A la 15ème journée Ils n'avaient toujours pas perdu de match à peu près Et là ça va moins bien Brest surprenant 3ème Un des meilleurs ratios de cette Ligue 1 34 points 4 matchs perdus seulement 4 nuls et 10 victoires 27 buts marqués Pour seulement 15 buts concédés C'est solide Brest Monaco-Lille Reims Marseille Qui est un peu bas quand même dans ce classement Par rapport au niveau qu'ils pourraient avoir Et par rapport au budget qu'ils ont Lance un peu bas Mais ils ont une journée en moins On l'a compris Mais enfin c'est face à Paris C'est pas un cadeau Strasbourg-Rennes en mi-classement Le Havre qui vient de Ligue 2 A su s'imposer en Ligue 1 On le voit Ils sont à égalité de points avec Rennes Donc ils peuvent accéder à ce top 10 A seulement 2 points de Strasbourg 4 points de Lens pour l'instant Mais attention le match Fasse à Paris n'est pas joué Donc voilà Le Havre ça va Ils sont quand même assez loin de la zone rouge Ils ont 8 points Faut pas chômer Va falloir continuer à prendre des points du côté du Havre Mais on n'en doute pas C'est les spécialistes du match nul Donc 1 plus 1 Ça permet de s'éloigner de la zone rouge C'est pas une grosse saison du Havre Mais pour un retour en Ligue 1 C'est bien Ils sont quand même loin de cette zone rouge Ce qui n'est pas le cas de Metz Qu'on va voir juste après Montpellier C'est pas terrible cette saison 18 points Tout comme Nantes Nantes reste sur 4 défaites consécutives Ils sont qu'à 2 points de la zone rouge Du barragis de Lyon Donc attention à Nantes Qui est inquiétant Montpellier C'est un peu rassurant Dans le sens où ils arrivent à choper quelques points Comparé à Nantes par exemple C'est différent Toulouse Ils ont battu Metz Ça leur a fait du bien Ils ont pris une bouffée d'air sur la zone rouge Mais ils y sont pas loin quand même Metz Il reste sur 5 défaites consécutives Heureusement pour eux Que Lyon est encore plus mauvais Derrière 16 points Mais DB de moins 13 Clairement Lorient C'est très compliqué Lorient Dernier Mais rien n'est perdu Ils sont à seulement 4 points Pour sortir de la zone rouge Sachant qu'il y a beaucoup d'équipes en difficulté Cette saison C'est pas perdu pour Lorient Tout comme Clairement Qui a été chercher une belle victoire 3 points Qui les a mis à 2 points Pour ressortir de cette zone rouge Ça va jouer Ça va être serré Franchement Avouer aujourd'hui Qui peut être relégué On le sait pas encore Parce que Entre Lorient Clairement Lyon Metz Toulouse Nantes Ça se joue Montpellier au niveau des points On pourrait les inclure Mais Montpellier Ils arrivent à sortir des beaux résultats Ils ont quand même une bonne équipe Donc je les mets pas Mais en gros De la 13ème à la 18ème position Ça va être costaud De reléguer direct Pour l'instant C'est Lorient Clairement Qui se dirigerait en Ligue 2 Et Lyon En tant que barragiste C'est à dire Qu'ils affronteraient Le gagnant De tous les barrages De Ligue 2 On verra justement Comment ça fonctionne Après en voyant Classement Ligue 2 Donc voilà Pour les équipes Qui vont bien On a Paris Brest Qui surprend très positivement Cette saison Reims Qui me surprend aussi Positivement Marseille Un peu décevant Je trouve Tout comme Lens Par rapport à La deuxième place De l'an dernier Lens C'est juste cette année Strasbourg Rennes C'est plus compliqué Strasbourg Bon ils alternent De saison en saison On sait jamais le niveau Qui vont avoir Rennes Qui sont capables De faire mieux Le Havre C'est quand même positif Puis on retrouve toujours Les mêmes équipes Par rapport à la difficulté En finale Par rapport aux années précédentes Nantes Lyon qui n'était pas formidable Mais pas à ce point là Quand même Et Clermont-Lorient Si on regarde le classement De l'année dernière On va y arriver On retrouvait donc Les 4 légués Mais Nantes C'est pas nouveau Brest par contre Ils sont totalement saisi Une saison fait pas l'autre Voilà Nantes-Toulouse C'est toujours des Nantes-Toulouse-Montpellier Ils sont toujours près De la zone rouge Lorient était quand même mieux Clermont était très bien L'année dernière Donc voilà Une saison fait pas l'autre Mais c'est vrai qu'on retrouve Quand même des équipes Qui ont une tendance A être dans le classement bas Montpellier-Nantes-Toulouse Il y a un peu de changement Sachant qu'il y a eu Les 2 montées Metz-Luhave Et puis voilà Lorient clairement Qui se sont effondrés Cette année Tout comme Lyon En Ligue 2 Qu'est-ce qui se passe ? Angers qui était solide 1er Vient de perdre Donc ça relance un petit peu La course à la Ligue 1 Parce que Auxerre remonte A deux points Avec résultats favorables De l'autre côté Et en plus Auxerre ils ont encore Un match à jouer Face à Bordeaux Donc voilà Auxerre peut repasser 1er Angers donc 40 points Auxerre 38 points A deux points Grenoble 35 points Qui se replace 3ème Avec les résultats à côté Laval qui n'arrive toujours Plus à gagner Donc qui était 1er Et là ça s'écroule un petit peu Sur les 5 derniers matchs Ils ont pas gagné Laval Ils nous font un peu Une stade malherbe Du début de saison Qui était solide 1er Avant de s'écrouler totalement On le sait La Ligue 2 est très dure Très sélective Donc voilà Pau c'est pareil que Laval Ça va pas trop top en ce moment Une seule victoire Sur les 5 dernières rencontres Peu de points de prix Ce qui fait que Cette 5ème position Qui est le dernier barragiste En fait pour vous expliquer Comment ça se passe Le 1er et le 2ème Sont qualifiés direct Pour aller en Ligue 1 Donc là ça serait en G.O.C.R Le 3ème, 4ème, 5ème Vont dans les barrages C'est à dire que Par exemple dans le cas actuel Pau affronterait Laval Le gagnant affronte le 3ème Et le gagnant de celui-là Affronte Luon Qui est en position actuellement De relégable En barrage Mais ça va bien sûr changer Je pense Tout ça En tout cas Ce qu'on peut voir en Ligue 2 C'est que le niveau est très serré Il n'y a pas d'équipe Qui surdomine Ce qui fait qu'on a Beaucoup d'équipes Qui sont très serrées Dans le classement Et qui peuvent basculer Justement dans cette zone Où on peut monter en Ligue 1 Et c'est l'espoir De beaucoup d'équipes Cette 5ème position Qui est à portée de main Guingamp Qui est 6ème Et à 1 point de cette 5ème place Rodez est à 1 point de cette 5ème place Paris est à 1 point Ajaccio 1 point Caen Saint-Etienne 2 points Amiens Ça s'éloigne 3 points Mais vous voyez que c'est possible Et en même temps De l'autre côté C'est très serré vers la fin Bon Valenciennes Eux maintenant On le sait quasiment C'est quasiment sûr Qu'ils vont être relégués Parce qu'ils sont à 11 points Pour sortir de la zone rouge 11 points Par rapport au résultat Qu'ils ont fait cette saison Et qu'ils ont eu une seule victoire On voit bien que pour Valenciennes Ca va être très compliqué Donc Valenciennes Malheureusement Se dirige vers le national Dunkerque Qui était monté cette saison En ligue 2 Ils sont bien partis Pour repartir en national également Ils sont également Très très loin de la zone rouge Queville et Annecy A voir ce que ça peut donner Mais on le voit Concarneau Qui était monté Donc pareil que Dunkerque En ligue 2 Ils ont pris un peu d'écart 3 points par rapport à cette zone rouge Il n'y a rien de fait Bordeaux Il est à 3 points De la zone rouge aussi 3 à 4 points Bastia à 5 points Et Amiens C'est un peu mieux Ils sont un petit peu Au dessus de cette zone rouge A quasiment 10 points 9 points Et puis on retrouve Saint-Etienne-Caens Qui peuvent basculer Dans le haut Comme dans le bas Par exemple Imaginons que Caen gagne son prochain match Et qu'il y ait des résultats Favorables à côté 32 points Ils peuvent se retrouver 5ème Mais en cas de défaite Les Canets peuvent très bien Se retrouver 12, 13ème Donc voilà Tout peut basculer Et les prochains matchs Les prochaines journées Vont être clés En tout il y a 38 journées Donc il y a encore 18 journées Voire 19 Pour certaines équipes Comme Bordeaux Ou Serres Qui n'ont pas joué On le voit bien Tout est ouvert Encore beaucoup d'équipes Peuvent rêver de la Ligue 1 Encore beaucoup Peuvent encore Espérer sortir De la zone de relégation Mais pour la zone de relégation Ca paraît plus compliqué Déjà pour Valenciennes-Tanker Que c'est très compliqué En national C'est surdominé Par les Red Stars Qui sont bien partis Pour retourner en Ligue 2 Ils sont à 9 points d'avance Sur New York C'est beaucoup Il y a Villefranche Qui joue bien Tout comme le FC Martig C'est pas nouveau Une équipe de Rouen Sochaux Nancy Voilà la team Pour ce bilan complet S'il vous a plu N'hésitez pas A lâcher le petit pouce bleu Le petit like des familles A vous abonner Et activer la cloche Et je vous dis à très bientôt Ma team Pour de prochaines vidéos Ciao ciao l'équipe